Astrogeek, hein, alors on voit Astrogeek qui est ici, hein. Tout ce que je dis, c'est laisser les tireurs tranquilles. Encore une fois, c'est pas le sujet ! Bon alors, calme-toi, vous le savez sûrement, mais j'avais, il y a quelques temps déjà, sorti une vidéo sur Naïf, VS Expert, et en gros, ce mec démontrait que Astronogeek, sur sa chaîne-là, utilisait soit des sources foireuses, soit tisait des conneries à propos des armes à feu. A première vue, moi j'y connais pas grand-chose, bah j'ai trouvé sa vidéo super intéressante et j'en ai fait une vidéo pour résumer un peu les arguments de ce mec-là. Puis, 24h après, j'ai subitement passé en privé, donc j'ai été obligé de publier une autre vidéo pour expliquer les raisons de cette suppression, car Naïf, VS Expert, a cru que je subissais des pressions d'Astrogeek, ce qui était évidemment faux, hein. D'ailleurs, pour vous montrer que cette vidéo-là, que vous êtes en train de regarder, je l'ai faite librement, que personne ne m'a forcé, voici pour vous un extrait audio d'une conversation privée que j'ai eue avec Astrogeek. Moi, de mon point de vue, sachant que le mec est une attention-war, ça serait de pas répondre. Y'a qu'à voir le caca nerveux qu'il fait, là, parce que t'as retiré ta vidéo, il était tout content, il avait de la visibilité, il l'a plus. C'est ça qui le frustre, maintenant. Et euh... Moi, je pense qu'il faudrait pas répondre, mais après, c'est ta chaîne. C'est clairement le genre de vidéo où il y a des vues à ramasser, tout ça. Donc, moi, je peux pas vraiment te dire ce que tu dois faire ou pas. Moi, ce que je ferais, ça serait juste de pas répondre et le laisser dans son caca, et le laisser dans sa pile, parce que là, vraiment, c'est ça. Il fait un caca nerveux parce que, euh, j'avais de la visite, je l'ai plus. C'est vraiment ça, quoi. Alors, si tu fais une vidéo en donnant les arguments que je t'ai donnés, moi, je pense qu'ils sont bons, hein. Sinon, je les aurais pas donnés. Mais forcément, tu t'exposes à un debunk ou un contre-debunk ou je sais pas quoi de sa part, euh, vu qu'il est tout le temps dans cette optique-là. Et euh... Pour peu qu'il y ait éventuellement une coquille ou quelque chose quelque part, il va te la reprocher. Je sais pas, hein. Si je savais qu'il y en a une, je l'aurais pas mise. Mais bon, si j'avais su les coquilles que j'ai mis dans la première vidéo, je les aurais pas mis non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, forcément, en parlant en mon nom, disons que tu t'exposes. Voilà. Donc écoute, si tu veux faire une vidéo, fais là. Si tu veux pas la faire, la fais pas. Enfin bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que mon avis, c'est que ça le fait bien plus chier euh, qu'on réponde pas et euh, c'est tout ce qu'il mérite parce qu'il cherche juste de la visibilité sur des arguments de merde. Euh, mais si tu veux répondre, bah, y a des vues à aller grappiller quoi. Et tu peux mettre AstronoGeek, euh, ça fera d'autant plus de vues et je m'en fous quoi. Voilà. Alors, je dirais juste à une nuance près, si tu veux juste te blinder, euh, je veux dire, si tu veux éviter qu'on te reproche un argument qui s'avérerait peut-être fallacieux ou que sais-je, au pire, tu dis, euh, bah, je réponds sur la base des arguments que AstronoGeek m'a transmis, tu vois. Mais tu peux tout à fait répondre en ton nom, tu vois. Mais je veux dire, juste, éventuellement, ne reprends pas à ton nom des arguments que peut-être tu n'aurais pas creusés et si jamais y a une faiblesse dedans, qu'on vienne te le reprocher derrière, tu sais, c'est juste histoire de t'assurer de ça quoi. Après, la paternité, oui, c'est ça. Les arguments, je m'en fous, mais juste pour te blinder-toi quoi, tu vois. Bah, à la limite, je suis pas contre la review, si jamais, ouais, je vois une coquille ou un truc et je t'ai dit, alors là, éventuellement, on verra bien. De toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, c'est de ta vidéo, tu fais comme tu le sens. Mais par contre, ouais, clairement, dans le mail que je t'ai envoyé, j'ai essayé d'être exhaustif, le moindre petit truc, la moindre virgule, euh, voilà. Mais évidemment, y a des tas de trucs, c'est, voilà, c'est bon. Mais donc, prends ce qui te paraît pertinent. Et par contre, je viens de penser à un truc, euh, vu que là, ils sont tous, ça peut tomber sur la gueule, tu vois, ça encore, c'est incroyable, cette désinformation, c'est... On suppose un truc, on le prend comme vérité, on le dit à tout le monde et, euh, il en restera ce qu'il en restera. Comme ils sont tous en train de te dire que tu es de l'atelier d'astronomique et que tu acceptes de retirer des vidéos parce que je te l'impose, tu sais quoi, je t'autorise à prendre des extraits audio de cette conversation, euh, où, bah, justement, je t'ai dit que, bah, tu fais ce que tu veux, voilà. Comme ça, si jamais ça aide à te dédouaner, euh, voilà. Parce que, quand même, c'est une conversation privée, forcément, voilà. Mais, euh, disons que je t'y autorise dans la mesure où j'assume toujours tout ce que je dis, enfin, voilà quoi. Voilà, donc, vous l'aurez compris, grâce aux mails que j'ai reçus d'Arnaud, je me suis rendu compte que la vidéo de ce monsieur était plus que critiquable et donc, avec l'aide d'AstronoGeek, j'ai pu répertorier un certain nombre d'erreurs dans la vidéo de ce youtuber. Dont une que je considère comme majeure puisque ça remet en cause l'écrasante majorité de tout ce qui est dit. Petite précision, notez bien que dans sa vidéo, il dit clairement qu'il va critiquer la chaîne d'Arnaud, plomb, poudre et laiton. Bonjour à tous. Alors, comme promis, voici ma première vidéo en réponse à celle que fait AstronoGeek, là, sur sa chaîne, je sais plus, plomb, laiton et poudre, voilà, sur les armes à feu. C'est ça qu'il va critiquer. Bref, on perd pas de temps et on commence tout de suite. Bon, déjà, il faut différencier deux problèmes qu'AstronoGeek mélange en permanence dans ses vidéos. D'un côté, la défense du tir d'un loisir, du tir sportif et le discours de l'ARPAC sur le port d'armes citoyen. C'est-à-dire défendre le fait que des civils puissent être armés, transformer des civils en flics, globalement, pour que ça se passe bien. Alors déjà, ça, c'est faux. Pour ceux qui ne savent pas, l'ARPAC, en gros, c'est une organisation qui milite pour le port d'armes citoyen. Et à aucun moment, à ma connaissance, AstronoGeek ne mélange le tir sportif et le discours de l'ARPAC, pour la simple et bonne raison qu'il n'en a jamais parlé dans ses vidéos. Il ne parle que du tir sportif et des armes, mais pas de l'ARPAC. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, dans son mail, il admet lui-même avoir des doutes sur le sujet du port d'armes. Et pour en avoir parlé avec lui au téléphone, dans sa manière d'en parler, j'ai senti que c'était un sujet qui était en pleine réflexion, qui n'avait pas d'avis tranchi sur la question tellement le sujet est complexe. On sauve pas un suicidaire en lui prenant l'objet avec lequel il veut se suicider. Parce qu'il a mille et une autre manières d'arriver à ses fins. En supprimant les armes, on ferait baisser le nombre de suicides par armes à feu, mais pas le nombre de suicides. Bon déjà, je savais pas que AstroDeGeek, c'était un expert en termes de prévention du suicide. J'aimerais bien savoir sur quoi il se base pour affirmer cela. Alors oui, en effet, il n'est pas expert en prévention du suicide, mais en gros, il explique simplement que limiter l'accès aux armes ne prévient pas les suicides. Ce qui, pour ce que j'en sais, c'est plutôt vrai. Par exemple, au Canada et en Australie, où l'accès aux armes a été très régulé, pour ne pas dire complètement interdit en Australie, les suicides par armes à feu ont baissé, mais le nombre de suicides a juste suivi la courbe descendante qui préexistait. Et dans son mail, AstroDeek m'a également fait remarquer que c'est la même chose en France. Sources en description, bien sûr. Voilà, depuis 1981 jusqu'à 2017, voilà donc la courbe des suicides en France. Et jusqu'en 1995, les armes étaient en vente libre. Et regardez la courbe, ça continue à descendre. On entend régulièrement parler d'une fusillade aux Etats-Unis. Mais, déjà, les fusillades font l'objet d'une surreprésentation car seulement 0,2% des gens assassinés aux Etats-Unis le sont dans ces fameuses fusillades. Déjà, c'est quand même bizarre de se concentrer uniquement sur 0,2% du nombre de morts par homicide pour évaluer une situation et pas 99,8% des autres homicides par armes à feu. Donc, il faut bien garder ça en tête là. Toute sa démonstration en faveur du port d'armes à feu est basée sur 0,2% du nombre d'homicides par an par armes à feu. C'est là que ça devient très intéressant. Car là, il reproche à Arnaud de faire du cherry picking et de se concentrer uniquement sur les fusillades. Donc, moins de 1% des morts par armes à feu aux Etats-Unis. Mais de 1, il explique clairement qu'elles sont statistiquement insignifiantes. Donc, il l'admet lui-même. Déjà, les fusillades font l'objet d'une surreprésentation car seulement 0,2% des gens assassinés aux Etats-Unis le sont dans ces fameuses fusillades. Et surtout, il explique pourquoi il fait ce choix. Car en effet, médiatiquement parlant, ce genre d'événement est massivement relayé par nos médias, ici en France. Donc, ça fait peur et forcément, ça donne un effet spectaculaire. C'est la folie quoi ! D'ailleurs, c'est justement lors de ces événements que de nombreux débats sur le port d'armes refont surface. Pour un truc qui ne représente finalement même pas 1%. Et ça, c'est fou quand même. Et même si c'est insignifiant, bah perso, je trouve que les données restent très intéressantes et il y a plein de choses à apprendre. Bref, prendre uniquement les fusillades, en effet, c'est pas très honnête de la part d'AstronoGeek s'ils voulaient défendre le port d'armes. Mais c'est pas ce qu'il fait. A aucun moment sur toute sa chaîne, il prétend que ses arguments servent à défendre le port d'armes en France. C'est faux. Uniquement les tueries. Qui, je le rappelle selon AstronoGeek, ne représentent que 0,2% du nombre d'homicides. C'est-à-dire, que dalle ! Le mec milite pour le port d'armes à partir de données qu'il a sur 0,2%. Bah non, les mots ont un sens. Il ne milite pas pour le port d'armes. Militer implique une participation active pour faire émerger une loi, ou une idée, ou autre chose. J'ai jamais vu Arnaud être actif sur ce sujet. Quand on lui pose la question, il donne son avis. Mais non, il ne milite pas, et encore moins sur sa nouvelle chaîne, car il n'en parle même pas. Si je dis que je suis pour la peine de mort, est-ce que ça veut dire que je milite pour ? Bah non. Mais non mon gars ! Mais non ! Alors, peut-être que chez Yoko, il a dit être plutôt pour une certaine forme de port d'armes, c'est possible. Mais cela dit, encore une fois, pour lui en avoir parlé au téléphone, on sent vraiment que c'est pour lui un sujet de réflexion sur lequel finalement il n'a pas fait de choix clair et définitif, dû certainement à la complexité d'un tel sujet et des enjeux qui en découlent. Mais surtout, à aucun moment, Arnaud ne se sert de son argumentaire pour dire « C'est la preuve qu'il faut armer le peuple français ! » Non, à aucun moment, il ne prétend ça. Le mec milite pour le port d'armes. Le monsieur là, naïf VS expert, il a fait le rapprochement tout seul comme un gant. Mais Arnaud, il a parlé des fusillades uniquement car il trouvait ce genre d'événement surmédiatisé, et que ça fait peur à tout le monde. Rien de plus. Après, est-ce que Astro2Geek cherche à nous expliquer que si on laissait les gens porter des armes autour des écoles, ce serait plus sécu ? Pas sûr. Bah non, il n'a jamais sous-entendu un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme de paille. Mais bon, c'est un détail. Moi, j'en suis pas sûr. Surtout quand on voit le nombre d'enfants par arme à feu aux Etats-Unis, je crois que c'était, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était de l'ordre de 4300 ou 2020 quelque chose. 4500, je sais plus. Ou 4000, je sais plus exactement. Je mettrai la source dans la vidéo. Donc moi, perso, j'ai quand même quelques doutes sur le combo, le mélange arme à feu enfant. Alors là, c'est vrai que quand on entend enfant, instinctivement, on pense à des gamins de 9, 10, allez, au max 15 ans. Sauf qu'aux Etats-Unis, ils sont considérés enfants tous ceux qui ont moins de 19 ans. Mais bon, il a admis cette nuance dans sa deuxième vidéo. Écoutez. Donc ensuite, je voulais revenir sur un sujet assez sensible. C'est la mort par arme à feu des enfants. Alors Guy, dans son tweet, dans son thread, il m'a fait remarquer, en fait, que, je sais pas, les médias, les gens, tout ça, c'était fait, les stats étaient faits de 0 à 19 ans. Voilà. Et que, de 18 à 19 ans, on n'est plus des enfants. Donc, à partir des données de la CDC, j'ai extrait le nombre d'enfants morts par arme à feu de 0 à 14 ans. Donc, depuis 1999, on est à 10 000 morts d'enfants par arme à feu. Alors oui, 10 000 morts d'enfants par arme à feu, c'est énorme. Mais il faut savoir également que 90% des enfants de moins de 19 ans morts par arme à feu sont noirs et issus de quartiers défavorisés. Est-ce que, par hasard, la pauvreté ne serait pas un facteur déterminant qui aggrave la situation ? Possible. Attention, je dis pas que les armes à feu n'y sont pour rien. Je mets simplement en lumière le fait que, manifestement, quand on creuse un peu le phénomène, c'est plus complexe que simplement c'est à cause des armes. Mais oui, en effet, 10 000 enfants, c'est trop. Et si retirer le port d'armes aux Etats-Unis pouvait faire tomber ce chiffre à zéro, personnellement, je signe direct. Mais malheureusement, ça semble plus complexe. Ouais, je sais, c'est chiant la réalité, c'est toujours multifactoriel, assez relou. Et dans tous les cas, en donnant le change au tireur, aucun bénéficiaire de port d'armes n'a tué ou blessé un innocent au passage. Bon là, juste, là, quand même une petite précision parce que c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Là, quand il dit qu'aucun innocent n'a été tué par un porteur d'arme à feu, il parle uniquement des cas où il y a eu des fusillades avec plus de 8 morts. C'est-à-dire, comme il l'a très bien dit, 0,2% des homicides. Bah oui, puisqu'il précise juste avant qu'il ne va parler que des tueries de masse, selon la définition qui en est faite. Enfin, là, le mec, il boude parce que Arnaud ne parle que des fusillades. Mais mec, c'est le sujet de sa vidéo. Pourquoi tu tentes de déplacer les buttes comme ça ? Et il le précise clairement que c'est insignifiant, donc c'est quoi le problème ? C'est quoi ton projet ? Enfin, je sais pas, mais... Par exemple, si je veux faire une vidéo qui parle de l'atmosphère terrestre et que je souhaite cadrer le sujet uniquement sur le dioxyde de carbone, même si ça ne représente que 0,041% de l'atmosphère, bah, je le fais, et voilà. Enfin, je comprends pas. Le mec va me dire, ouais, mais attends, pourquoi tu parles pas des autres composants aussi, hein ? Bah, je sais pas, peut-être parce que c'est ma chaîne et que c'est moi qui décide. Enfin, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Parles-en, toi, des autres composants, vas-y, fais-toi plaisir, y'a pas de soucis. Calme-toi. Moi, je serais curieux de savoir si sur les 99,8% des autres homicides, si aucun porteur d'armes n'a tué un innocent. Moi, je pense que c'est ça qui serait intéressant de savoir. Bah, voilà ! Ouais, grave, ça serait intéressant, donc, bah, n'hésite pas, faisons une vidéo. Moi, si je veux parler d'un sujet, bah, j'en fais une vidéo, et voilà, c'est simple. En effet, j'ai dit qu'aux Etats-Unis, existait dans certains Etats un Concealed Carry, une autorisation de port dissimulé d'une arme à feu. 86% des chefs de police et shérifs américains se sont prononcés en sa faveur. Étonnant de la part de gens censés combattre la criminalité. Bon, déjà, je voudrais revenir sur cette slide de 86% favorable au port d'armes. Alors, d'où il tient ça ? Bon, bah, la source, globalement, c'est une autre vidéo, une vidéo de Maggie McCarthy, voilà. Trumpiste convaincue, limite complotiste, même, je dirais. Ce qui est assez rigolo quand on y pense qu'une personne, ce précédent sceptique, cite une Trumpiste complotiste, quoi. Mais bon, la source d'AstronoGeek, c'est ça. Donc, c'est rigolo de voir notre ami AstronoGeek qui reprend une vidéo d'une Trumpiste complotiste qui sort des stats, littéralement, de son... Ah oui, le fameux 86%. Alors, même si c'est un appel à la popularité, que ce chiffre ne prouve finalement pas grand-chose, bah, la source originale existe. Et oui, il est bien question de 86%. Et plusieurs sondages réalisés aux USA vont dans ce sens, source en description. Bah, en fait, c'est logique quand on sait qu'en moyenne, les bénéficiaires de port d'armes commettent moins de crimes que la police elle-même. Bah, moi, je sais pas vous, mais moi, ça me paraît tout à fait normal que, vu que c'est leur métier d'intervenir sur les conflits, bah, ils tirent plus souvent. C'est comme me dire, imaginez, un apiculteur, bah, il est plus souvent piqué par les abeilles que Jean-Edouard de Latune dans le 7ème à Paris. Si je vous disais ça, vous trouveriez ça complètement con. Et vous auriez raison. Alors là, moi, de ce que j'ai compris, bah, on ne parle pas des flics qui tirent en service, mais des flics qui commettent des crimes. Du coup, l'argument, il tombe à l'eau. Bon, après, peut-être que j'ai mal compris, c'est possible. Les armes servent 5 fois plus souvent à se défendre qu'à attaquer. Et pendant ce temps, dans le pays, 5 fois plus de meurtres y sont commis avec des armes blanches qu'avec des armes affaires. Bon, toujours pareil, hein, sa source, c'est Maggie la Trumpiste, là, complotiste. Et ce qui est intéressant, c'est selon les sources qu'a fournit AstronoGeek, c'est factuellement faux. Ça, ouais, c'est une coquille. Elle est dans l'eratum de sa vidéo depuis longtemps. Mais bon, plutôt que de dire, ah bah oui, il a mis ça dans son eratum. C'est plus simple de dire, regardez, AstronoGeek dit de la merde, c'est scandaleux. Sans compter que, bah, finalement, à ce niveau-là, coquille ou pas, ça ne change rien aux propos globales de sa vidéo. Et d'ailleurs, ça, ça confirme les conclusions de l'étude, là, sur 150 pays sur les armes à feu, hein, dont j'avais parlé, il y a quelques mois, dans ma vidéo, déjà, sur les armes à feu avec AstronoGeek et Quadrénaux, hein. Je vous remettrai le lien dans la description, hein. Et dans cette étude, voilà ce qu'elle dit, hein. Donc, euh, voilà, on va lire ça, hein. La relation entre les homicides et le port d'armes à feu est positive. Le port d'armes à feu, hein. Pas l'accessibilité aux armes à feu. Le port d'armes à feu, éjectant toute preuve associée à un effet d'autodéfense. L'hypothèse de l'autodéfense en tant que solution au maintien de l'ordre n'est donc pas appuyée. Maintenant, qui doit, je crois ? Une criminologue de l'Université de Montréal ou bien AstronoGeek ? Sauf qu'en fait, apparemment, cette étude, il l'a lue. Et s'il ne l'a pas citée, il y avait une raison, hein. Et c'est parce que c'est une thèse. Juste une thèse, pas une étude avec un système de peer-reviewing, hein. Une thèse qui date de 2017, faite par Lauren Petit, une étudiante en criminologie, et non pas une criminologue. Donc, sa thèse est très intéressante, mais est-ce qu'une seule thèse faite par une étudiante plutôt anti-arme, du peu que j'ai pu voir, suffit à tirer des conclusions sur un phénomène si complexe ? Personnellement, je ne pense pas. Mais cela dit, c'est possible qu'il y ait d'autres sources qui vont dans ce sens, hein. Ça, je ne sais pas. En tout cas, du peu que j'en ai regardé, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai cherché des statistiques sur les accidents lors de la pratique du tir. Et j'ai eu un mal de chien à en trouver. Et pour cause, il y en a quasiment pas. C'est probablement vrai, les tireurs sont des gens responsables, mais c'est pas le sujet. Le sujet, je le répète, c'est le lien entre le port d'arme à feu et les homicides. Bah... si, en fait, c'est le sujet, hein. Toujours le même problème. Tu peux pas déplacer les buts comme ça. C'est pas toi qui décide du thème de la vidéo, c'est Arnaud. Tout ce que je dis, c'est laisser les tireurs tranquilles. Et d'ailleurs, voici ce qu'il a répondu à ce propos. Je vous laisse le lire, vous mettrez pause si vous voulez. Nous, on continue la vidéo, hein. Allez, on y va. Et pendant ce temps, il y a, selon ce même rapport, 188 morts en sport aquatique, 303 à la montagne, 71 en sport mécanique, 15 en équitation, 3 au rugby, 3 en skateboard et 1 en trampoline. Et évidemment, je parle même pas des 34 morts et 6000 blessés dont 1500 graves en trottinette. Bon, encore une fois, c'est pas le sujet ! Et puis, son argument sur les trottinettes, là... Faut arrêter avec ça, c'est catastrophique, hein. Je veux dire... Voilà, je vais vous prendre un contre-exemple. Euh... La majorité des gens, vous savez où elles meurent ? Bah, dans leurs lits. Donc, les lits, c'est plus dangereux que les armes à feu. Il faut donc interdire les lits avant d'interdire les armes à feu. Non, mais vous comprenez à quel point c'est con comme argument, quoi. Sans déconner. Alors là, perso, j'ai pas compris. Parce que ce que fait Arnaud ici, c'est juste un raisonnement par l'absurde. Il ne dit pas qu'il faut interdire les trottinettes parce qu'elles ont tué 34 personnes. Il dit que ce serait débile de le faire. C'est tout. Et d'ailleurs, il m'a précisé par mail qu'il avait failli prendre l'exemple d'Elie. Plutôt cocasse, hein. Bref. En France, il y a plus, en proportion, d'homicides par armes à feu. Voilà, sur l'étude de l'OCDE qu'on retrouve dans les liens de AstronoGeek, on constate que la France, globalement, on est quatrième dans le classement de pourcentage de morts par armes à feu, quoi, derrière les Etats-Unis. Ça, en fait, c'est juste faux. Parce qu'en réalité, les 2,8 morts par armes à feu pour 100 000 habitants incluent les suicides, qui sont au nombre de 1 500 par an, soit un peu plus de 15% du total. Et là, c'est encore plus impressionnant. En 2014, sur plus de 1 500 décès par armes à feu, plus de 1 100 étaient des suicides. Et seulement 89 des homicides. Donc, d'après ces chiffres, globalement, notre taux d'homicides par armes à feu en France est donc très loin derrière celui des USA. Et donc, tu penses qu'il en faudrait plus ? Non ? Parce qu'elles sont déjà là ! Tout ce que je dis, c'est laisser les tireurs tranquilles. Bon, moi, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. J'ai rien contre le tir sportif, sincèrement. Et je pense, moi, que les tireurs, ils sont probablement, sûrement, beaucoup plus responsables que d'autres avec les armes à feu. Mais le tir sportif, ce n'est pas le sujet. Et voilà, il continue à déplacer les buts. Et c'est ça le problème majeur de sa vidéo du mec, Naïf VS Expert, c'est qu'il déplace les buts constamment. Parce que le tir sportif, c'est justement tout le sujet de toute sa chaîne entière. Et à aucun moment, il n'y défend le port d'armes en France. Jamais. Vraiment, je ne comprends pas. Voilà. Donc, en effet, si le sujet de la chaîne d'AstronoGeek était la défense du port d'armes en France, les arguments de cette vidéo seraient plutôt médiocres. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas. Cette chaîne-là ne cherche pas à militer pour le port d'armes. Elle informe sur les spécificités et les croyances au sujet du tir sportif et des armes en général. Rien de plus. Pour finir, Arnaud m'avait rapporté d'autres biais et erreurs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, car je ne voulais pas que la vidéo dure 3 heures. Et je voulais surtout reprendre les arguments qui me semblaient être les plus percutants, les plus pertinents. Voilà. Bref, et toi mon petit bonhomme, t'en passe quoi finalement tout ça parce que moi je... ... ...